Bienvenue dans Histoire de sport, le premier podcast d'Intersport. Des histoires de femmes, de sport et de transmission. Je suis Christelle Javelier et ensemble nous allons découvrir 6 portraits de femmes passionnées de sport, de leur sport. Bonne écoute ! Elle s'est inscrite dans une salle de sport sans grande conviction, mais le sport est vite devenu indispensable à son quotidien. Découvrez l'histoire d'Isabelle. Bonjour Isabelle et bienvenue dans Histoire de sport. Merci, bienvenue. Peux-tu te présenter s'il te plaît ? Oui, alors je suis Isabelle, donc j'ai 24 ans. J'ai grandi en banlieue parisienne et actuellement je suis à Visual Marche Experte pour une marque de bijouterie et je vis actuellement à Paris. Tu pratiques le fitness, le crossfit et le training box. Tout à fait, mais c'était par hasard. En fait, j'ai accompagné une amie, on sortait des cours et elle me dit, je vais à ma salle de sport. Je dis, attends, j'ai du temps, je vais avec toi. Et donc j'ai testé un cours d'essai, comme la plupart de salles de sport qu'ils proposent. Et il y avait plusieurs modules, dont des cours collectifs. Et petit à petit, j'ai pris goût et ça fait maintenant un an et demi que je suis dans cette salle de sport. Petit à petit, avec le fait d'y aller un peu plus régulièrement, j'ai pu rencontrer plusieurs personnes qui font du sport en groupe. Et c'est là où j'ai commencé à faire quelques séances de crossfit, du coup en extérieur quand il fait beau et en salle quand le beau temps n'y est pas. Et puis, dernièrement, les trainings box, parce que c'est quelque chose qui est un peu complémentaire, parce que du coup, il y a toujours le training cardio, mais là, on rajoute un peu de box dessus, des gestes de moïta, etc. Et je trouve ça encore plus passionnant. Et avant cette rencontre avec les sports en salle, est-ce que tu étais pratiquante ? Est-ce que tu étais sportive ? Ou tu te considérais plutôt comme non-sportive ? Quand j'étais plus jeune, j'adorais le sport, avec l'école. Donc, on faisait tout avec l'éducation sportive. Mais après qu'il n'y ait plus dans les programmes post-bac, je ne pratiquais plus du tout. Donc, on va dire de 19 ans à là, 24 ans, je ne faisais plus de sport. Mais vraiment, je n'allais même pas courir. Et là, dernièrement, c'est en reprenant juste, en allant dans une salle de sport. Mais avant ça, est-ce qu'il y a eu un sport en particulier qui t'a donné envie, mais qui ne t'a pas fait finalement, que tu regrettes aujourd'hui ? Pourquoi tu ne t'es pas décidée plus tôt, en fait, à pratiquer un sport en dehors de ce qui était proposé à l'école ? Alors déjà, pour le sport en particulier, je dirais l'athlétisme et notamment le sprint. J'adorais ça d'être sur le terrain. Et effectivement, je n'ai pas eu en tout cas l'occasion d'aller beaucoup plus loin. Je pense que d'une part, parce que je n'ai pas été poussée. D'autre part, je pense que je n'ai pas eu les moyens financiers. Et puis, non, c'était seulement une activité avec l'école, quand j'étais plus petite. Effectivement, là, si j'y repense, j'aurais aimé. J'aurais aimé vachement, peut-être dans un club, mais aller beaucoup plus loin. Avec le stress, la pression du quotidien, et puis la vie, pas la vie parisienne en soi, mais qu'on ait le quotidien assez intense, le sport m'aide vraiment à relâcher cette pression. Ça fait du bien. On est en groupe, donc on a l'impression de vivre la même expérience pendant une heure, une heure et demie ou deux heures. Et du coup, c'est vraiment ce côté où on s'entraide. Et c'est ce qui m'apporte, en tout cas, le sport dans la vie cotique. Ce que tu me disais il y a quelques secondes, mais j'aimerais bien que tu m'expliques un peu plus qu'est-ce que tu ressens avant et après une séance de sport ? Qu'est-ce qui change, en fait, après avoir pratiqué ? Je pense qu'avant, c'est pas des soucis. J'ai plein de choses en tête. Je me dis, comment je vais m'organiser ? Il faut que je fasse ça, ça, ça. C'est brouillon. Quand je rentre dans un cours collectif, je me dis, je ne focus que sur ça. J'essaye d'oublier un peu tout le reste. Et quand je ressors, bizarrement, je ne suis pas fatiguée, en fait. Je sais que je viens de... Enfin, bref, je dois avoir tout suivi dans tous les sens. C'est pas glamour du tout. Mais je me sens dix fois mieux et c'est reparti, en fait. Là, depuis que je suis assez régulière, c'est vrai que je me fixe plus des objectifs. Mais c'est hyper personnel parce que je me dis que j'ai envie de progresser. Et du coup, j'ai envie de mettre un petit peu plus de charge ou tenir plus longtemps sur un exercice. où, par exemple, je me disais que je ne sais pas faire des pompes. Là, c'était la première chose. Et du coup, je travaille dessus ou je ne sais pas faire de traction. Donc, du coup, je travaille dessus. Et petit à petit, du coup, on y arrive en essayant. Et puis après, on est contentes de pouvoir le faire. Personne ne me l'impose. C'est moi-même. C'est-à-dire que je me disais, tiens, si je faisais ça, tiens, si j'essayais cet exercice. On n'a pas besoin d'être expertes. C'est aussi une question d'envie. Si on se sent bien, etc., on peut le faire, le réaliser. Donc, tu te considères plus comme une sportive amatrice, mais qui le fait par plaisir, plus que comme une sportive en quête de performance. Oui, il y a énormément de plaisir, en tout cas. Si je vais à la salle de sport, ce n'est pas parce que je me suis imposée. Non, c'est parce que j'adore ce cours et que je vais retrouver des amis, par exemple. Et puis, le côté performance, après, quand on y est, forcément, il y a un petit peu. En plus, c'est un peu mon caractère. Quand on lance des challenges ou des défis, j'aime bien le réussir ou dépasser, en tout cas. Mais dans un premier temps, c'est plus le plaisir. Au début, je ne sais pas, mon nom, le coach nous dit qu'il aime bien faire une minute de burpees et on compte. Et au tout début, effectivement, j'en faisais 17. Voilà, c'était plutôt un score. Et au fur et à mesure, à force d'en faire, et puis qu'il nous lance aussi ce challenge, ce même challenge, en fait, j'augmente ce score. On a combien, là ? 28. Du coup, j'ai bien envie d'atteindre les 30 en une minute. Et c'est ça, en fait. C'est ça, ce que je disais, c'est que j'ai envie de, moi-même, de fixer des objectifs. Pas qu'on les impose. Si on me les impose, en fait, j'ai l'impression de, il faut que j'y arrive, il ne faut pas que je déçois ou quoi que ce soit. Donc, il y a aussi, c'est hyper personnel. Là, c'est hyper personnel comme souvenir. Mais sinon, les beaux souvenirs, je pense, les plus beaux souvenirs, je pense que c'est le fait d'être dans une équipe et qu'on soit ensemble pour pratiquer. En tout cas, c'est mon point de vue. C'est d'arriver, en fait, à mener l'équipe au succès, au final. C'est ça ? Oui, et puis, on est contentes de le faire tout ensemble, quoi. Quand je sais que je ne vais pas y arriver, en fait, ça me fait un blocage, quoi. Ou quand je vois d'autres pouvoir le faire, je me dis, punaise, moi, je n'y arrive pas. Et ce qui m'a gênée, c'est que du coup, je me fais un blocage, je me mets toute seule. Alors que je pense qu'on est en discutant, en étant avec d'autres personnes, peut-être que ça peut m'aider à enlever plus de barrières, quoi. La barrière, en fait, ça peut être la comparaison avec les performances des autres. Oui, oui. Je pense que... Parce que d'autres personnes... Voilà, un exemple typique, je ne sais pas courir. Je peux bien faire pas mal de training cardio, etc. Cardiofit. Mais alors, je ne sais pas courir. Et quand je vois effectivement d'autres personnes courir au bois de Vincennes, etc., mais ouais, je suis en admiration, je me dis, mais comment elles y arrivent, quoi ? Tenir, je ne sais pas, je ne sais pas, 50 minutes, une heure, voire plus. Et ouais, je peux me décourager, là, sur ce coup. Après, tu peux peut-être te dire que chacun a le sport qui convient aussi à ses capacités physiques, ses envies, etc. C'est vrai, je ne voudrais pas faire quelque chose parce que tout le monde le fait. Lorsque tu as commencé le sport, est-ce qu'on a essayé de te décourager dans la pratique de ces trois activités ? Je pense notamment à la boxe ou peut-être au crossfit aussi. Est-ce qu'on a essayé de te décourager ? Je ne sais pas si c'est le bon mot, décourager, mais peut-être me mettre en garde. Effectivement, quand j'ai parlé ça à mon entourage de faire de la boxe, mais tu as tombé sur des gens avec des gros bras, on va t'en mettre, des coups, etc. Et ouais, c'est me mettre en garde par rapport à ça. Bon, j'avoue que je me suis pas encore franchi le pas, tu vois. Et peut-être en crossfit, c'est le fait que parce que certains exercices, c'est que pour les hommes, quoi. Que pour les hommes ? Ouais. Enfin, en tout cas, on a une option pour les hommes et une option pour les femmes. Bah non, moi, je suis pas d'accord. Tu trouves qu'il y a trop de clichés, justement, envers les femmes ? Trop de clichés sur les femmes et le sport ? Oui, enfin, c'est plus par rapport à... C'est pas parce qu'on est une femme, c'est par rapport à notre capacité. Enfin, je pense qu'on peut avoir la même capacité d'un homme. Mais déjà, d'avoir le... Bon, bah, vous, les femmes, vous allez m'être moins lourd. Mais tu sais pas, en fait. On peut pas deviner que cette femme-là, ça se trouve, elle a beaucoup plus d'expérience ou une meilleure technicité. Et qu'en fait, il n'y a pas une limite pour les femmes, et une limite pour les hommes, je trouve. Donc, ouais, j'ai cette barrière-là aussi qui peut me freiner. Ah, donc, tu te sens victime des clichés féminins dans ta pratique ? En tout cas, pour certains cours que j'ai pu avoir, ou certaines fois où j'ai pu ressentir ce... que j'ai pu ressentir, en fait, ce décalage, cette différence, moi, ça me gêne. Et en fait, bon, après, je fais pas ma rebelle, mais justement, je donne beaucoup plus. Et de montrer qu'en fait, parce que t'as donné aux hommes cet exercice, que les femmes peuvent pas le faire. Il y a un autre cliché, d'ailleurs, on dit souvent que les femmes manquent de temps pour faire du sport. Comment, toi, tu t'organises, entre ta vie professionnelle, sociale, etc., à organiser ton temps et à trouver ce temps pour la pratique de tes activités ? Je sais pas si, genre, c'est une excuse de dire j'ai pas le temps. Parce qu'au final, si on regarde mon planning, effectivement, on peut dire que j'ai pas le temps, mais on trouve toujours le temps. C'est une question de motivation. En tout cas, pour moi, c'est une question de motivation. J'y vais souvent après le travail. Comme je disais, le travail, voilà, quand même... Il est passionnant, mais c'est seulement qu'il prend beaucoup d'énergie. Et en fait, j'aurais transformé cette énergie-là vers un autre dynamisme grâce au sport. Et donc, c'est plus vers 19h jusqu'à 21h, ou 20h, même l'une heure, ça suffit. Ou je fais mes trainings, etc. Donc, le temps, on le trouve que si on a cette motivation, je trouve. Combien de temps fais-tu du sport par semaine, en moyenne ? Bon, ça va de 4h à 7h. Je suis déjà allée plus loin. J'ai déjà fait 10h par semaine. Et c'est là où je me suis blessée. Parce que je n'en faisais qu'à ma tête. Je me suis dit que si je peux faire 10, je peux en faire plus et plus et plus. Pendant 3 mois, j'ai tenu 10h par semaine. Et du coup, j'ai commencé à avoir mal au genou. Donc, ce n'est pas une bonne idée. J'ai eu des séances de rééducation. Mais maintenant, je peux en faire de 4h à 7h. Je pense que c'est déjà pas mal, mais je sais que je peux faire plus. Mais depuis que tu fais du sport autant de fois par semaine, est-ce que tu as vu le regard des autres changer sur toi ? Oui, dans mon tourèche, ils me disent « Mais pourquoi tu en fais autant ? » Ils me regardent avec des gros yeux, mais « T'es pas fatiguée ? » Quand tu m'en parles, je suis autant fatiguée. Et je leur dis « Mais comme c'est un plaisir, je ne vois pas le temps passer. » Donc, au final, je peux avoir effectivement des regards en mode « Mais elle est complètement folle de faire autant d'heures de sport. » Non, mais je pense qu'il faut le tester pour après aimer. Est-ce qu'il y a une sportive que tu admires tout particulièrement ? Il n'y a pas forcément une personne. Je pense qu'étant, on va dire, amatrice, j'adore regarder. Par exemple, quand il y a les JO ou les compétits d'athlés, j'adore voir cette séance de sprint de 100 ou 200 ou 400 mètres. Mais non, effectivement, je n'ai pas à faire sans une personnalité. Je pense que ce qui est beau, justement, c'est de pouvoir le voir et de voir cet esprit de compétition, cet esprit d'équipe aussi, une équipe de France, etc. Je pense que c'est vraiment génial qu'on puisse en tout cas le partager. Qu'est-ce que tu dirais à une femme, par exemple, qui n'ose pas rentrer dans une salle de sport comme toi tu l'as fait ou qui n'ose pas se lancer dans le sport ? Qu'est-ce que tu lui dirais pour la convaincre qu'il faut absolument le faire ? Je pense qu'il faut tester au moins une fois et être accompagnée d'une amie. Ça commence souvent comme ça. Parce que quand on va arriver dans une salle de sport et qu'on ne connaît pas les locaux, on ne connaît personne, etc., on ne se sent pas trop à l'aise, oui, je comprends qu'on n'ose pas y franchir. Donc, voilà, moi, je suis allée avec une amie vraiment par hasard. Donc, je pense qu'il faut essayer, tenter, et puis on voit si on adhère ou pas. Mais essayer quoi ? Parce que c'est vrai qu'on rentre dans une salle de sport et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va y faire ? Pour certaines personnes, tu vois, par exemple, elles aiment bien les machines. Moi, je ne suis pas fan, mais il faut du renforcement musculaire, certes. Mais tu vois, je suis allée dans les cours collectifs dans un premier temps. On se fait tout petit au début. On se met dans un coin et on attend que le coach arrive. Oui, c'est plus dans... Je trouve que quand on est dans un groupe, on a moins le regard d'une personne qui va être fixé sur comment tu vas faire cet exercice-là. Il y a le côté plus entraînement en groupe. Après, il faut faire attention, parce que, bien sûr, il y a des cours où il faut faire attention au placement, etc. Mais c'est plus ce côté technique. Mais je dirais que de faire quelque chose à deux en binôme ou alors dans un cours collectif, c'est un bon début, je trouve. Et puis après, si on veut un peu travailler sur soi, donc tout ce qui est exercice musculaire, etc., oui, après, on peut aller aux machines. Parce que je trouve qu'on a trop le côté, je vais à la salle, donc je vais faire les machines. Pas forcément. Pour conclure, quel est ton prochain challenge ? Est-ce que tu t'en es fixé un ? Oui. Déjà, dans un premier temps, je disais que je n'aime pas courir. Donc là, j'ai un partenaire qui va m'aider justement à courir de plus en plus. Déjà, du coup, je suis à deux. Donc, c'est plus simple de courir toute seule. Et puis, non, des challenges, je pense que... Comme je te disais, ça peut être soit sur des exercices, ça serait un gros challenge, c'est ce qui est fou, ça serait, je ne sais pas, comme toi, faire le GR20, par exemple. Peut-être pas tout de suite, c'est pour s'entraîner. Mais ça peut être un bon objectif et je me vois le faire. Donc, peut-être pas cette année. À noter pour la prochaine fois. Oui, je le crois bien. Merci Isabelle pour cet échange. J'étais ravie d'en apprendre un peu plus sur toi et ta pratique du sport. Et je te souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à mon invité pour cette conversation personnelle et passionnante autour de son histoire et de son sport. Quant à vous, je vous dis merci de votre écoute et vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau portrait de femme inspirante dans Histoire de sport. Sous-titrage ST' 501